On a créé en 2003 cette fonction du secrétaire général pour la coopération franco-allemande. En même temps, on a créé le poste d'adjoint à ce secrétaire général, qui est toujours pris par un diplomate, une diplomate de l'autre pays. Donc, moi je suis allemande, mais je travaille avec la secrétaire générale pour la coopération franco-allemande, qui est la ministre Nathalie Loiseau. D'abord sur le travail avec le ministre, avec Michel Rau, donc ça fait maintenant plus de deux ans qu'on travaille ensemble. Moi je suis arrivée ici en septembre 2015. Maintenant ça fait plus de dix ans qu'il y a toujours un diplomate français au sein du cabinet du ministre allemand aux affaires européennes. Donc on est une petite équipe de cinq personnes. Je suis complètement intégrée dans l'équipe. On travaille vraiment en toute confiance, avec des relations très directes avec le ministre Michel Rau, pour lequel je fais tout le travail classique de cabinet. Il n'y a pas de différence dans le travail du diplomate d'échange par rapport au travail que peuvent effectuer les autres collègues. Ce qui est très bien pour mon boulot ici, c'est qu'il n'y a pas en fait des gens des types. Ce travail est tellement divers, c'est incroyablement riche, parce que je traite tous les domaines, que ce soit l'économie, la culture, la recherche, l'immigration, la politique européenne, enfin tout, tout, tout. Dès qu'il y a un angle franco-allemand, ça arrive ou ça passe d'une façon ou d'une autre sur mon bureau. Consacré essentiellement évidemment au franco-allemand, mais également élargi à d'autres dossiers, qui témoignent aussi de la manière dont je suis associée ici à la préparation des prises de décision par le ministre. Je suis bien sûr en charge de la préparation de tous ces entretiens, de ces déplacements, la préparation des dossiers. Au quotidien, ça consiste aussi à lui sélectionner, à commenter la correspondance diplomatique, par exemple, que l'on peut recevoir, les notes que l'on peut recevoir des différentes sous-directions, tout ce qui est aussi gestion du courrier qui lui est adressé, donc préparer les éléments de réponse. Une partie de travail aussi également en coopération avec les collègues qui sont en charge de la presse, tout ce qui est la relation un petit peu aussi aux journalistes, d'une certaine façon, dans une certaine mesure. La presse allemande et la presse française. Je vais revérifier, mais il n'y a rien de nouveau, c'est parfait. Donc le ministre n'est pas encore là, en fait, il est toujours en réunion. Et puis sinon, au quotidien, c'est à la fois un travail très étroit avec les collègues de l'Oiseati Gossam ici, notamment la sous-direction en charge de la France. Et puis avec Paris, la relation la plus étroite que j'ai, c'est avec Gordon Ligner, monomologue allemande, qui elle est auprès de Nathalie Loiseau, la ministre aux Affaires européennes. Si on se parle pas, on s'écrit. Comme là, j'écris à Lucie. Parce qu'il y a toujours des choses qu'il faut préparer, se mettre d'accord, s'informer de quelque chose. C'est très utile d'avoir un point de chute comme ça dans le cabinet de la ministre allemand. C'est un privilège de l'Oiseau pour la les questions politiques, les questions libriques, l'Osteuropa. Alors, aussi ici, je vais essayer de faire que la plateforme française ne s'occupe pas de bilaterale, mais aussi que ce doit être en train de prendre la vingt-une année et en France, il y avait un autre gouvernement. Il y avait un autre président et un autre ministre. Mais moi, j'étais là. et quand le gouvernement est parti au mois de mai, j'étais toujours là et ça c'est exceptionnel quand même c'est un signe aussi de la continuité de cette volonté politique de vraiment se rapprocher et d'avoir des informations à un très haut niveau qui sont très fluides, qui passent assez facilement d'un côté à l'autre En 2016, on avait eu un conseil de ministre franco-allemand au mois d'avril et ce conseil de ministre a décidé de lancer quelque chose qu'on appellera plus tard le conseil franco-allemand de l'intégration C'est un travail assez long, il a fallu près d'un an vu qu'il y a beaucoup de coordination à la fois en interne, interministérielle en Allemagne avec le ministère de l'Intérieur et puis une coordination après avec les collègues à Paris L'idée étant que la France et l'Allemagne ont une histoire d'immigration et aussi d'intégration très différente, on n'a vraiment pas du tout vécu les mêmes choses mais on est quand même confronté aux mêmes défis et donc si on échange sur les programmes, sur ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pour quelles raisons, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux et pourquoi et comment, les deux gouvernements se sont accordés que ce serait bien parce que ça donnerait une impulsion, un débat qui devenait de plus en plus important en Allemagne et surtout après l'arrivée de 1 million de personnes en 2015, c'était vraiment un débat brûlant qui était aussi, qui avait une grande importance en France de toute façon J'ai trouvé l'intérêt d'avoir une Allemande dans mon cabinet de la même manière qu'il y a une diplomate française au cabinet de Michel Elroth c'est pouvoir confronter les analyses, c'est pouvoir avoir une idée de la perception des positions françaises dans notre principal pays partenaire c'est aussi bien comprendre, travailler finement, par exemple dans cette période de négociation de coalition de tous nos interlocuteurs politiques allemands, c'est qu'ils trouvaient que le timing du discours du Président de la République juste après leurs élections et avant que la coalition soit formée, était le timing parfait et que ça les avait aidés dans leur prise de conscience et leurs réflexions sur l'Europe et ce genre de discussions on les a régulièrement avec Goudrun ici comme je suis sûre que Michel Elroth les a avec Lucie Stépanien dans son cabinet